La deuxième partie, ce sera avec des kids in my house. On va justement vous montrer un aspect du voguing qui est Vogue Femme. Donc une catégorie en particulier, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ceux qui n'étaient pas les mauvais élèves, qui sont arrivés en retard. Donc Butch Queen et aussi Drag. Donc Butch Queen c'est-à-dire un homme, c'est un homme. Qui fait Vogue Femme, donc Butch Queen Vogue Femme, donc un homme. Vogue Femme qui est la danse, qui est la version féminine du voguing. Je ne vois rien du tout avec cette lumière, c'est quelque chose. On peut baisser là parce que je ne vois pas le magnifique visage des gens. J'aime bien vous voir moi. Voilà c'est mieux. Ah c'est mieux là, vous êtes mignons en plus. Donc du coup, je réexplique un peu vite fait. Le voguing, qui est la danse de la ballroom scène. D'accord ? Donc la danse d'une culture. La culture LGBT noire New York, noire latino. Donc je ne vais pas refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc noir latino de New York. Juste pour info, latino c'est aussi noir. Ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est juste une situation géographique. Donc quelqu'un qui vient d'Amérique latine. Je viens d'Amérique latine. Donc je suis... Ça n'empêche pas que je sois... Voilà. Vous avez tout compris. Donc du coup, on va voir Vogue Femme. Donc voguing, la première, l'origine même, ce qu'on appelle Old Way. On ne fera pas ça ce soir justement parce qu'on n'aura pas le temps. Donc Old Way, qui sont des lignes et des angles de cette danse. Donc la version originale de la danse. Ligne-angle très hiéroglyphique. Très, on va dire, statue avec des... Une influence des arts martiaux. Donc ça sera Old Way. Ne pas confondre élégance avec féminité. Puisque le voguing est élégant. Mais n'est pas forcément féminin. Puisque la version originale du voguing n'est pas du tout féminine. Elle est masculine. C'est quelque chose de très militaire et très carré. Comme je l'ai dit. Angle, angulaire, linéaire. Ce n'est pas forcément féminin ça. En plus militaire. Ça ne fait pas féminin non plus. Ensuite, vous avez une autre version qui arrive plus tard. Qu'on va appeler justement New Way. Donc New Way, nouvelle manière. Old Way, ancienne manière. New Way, nouvelle manière. Je résume parce que les termes sont beaucoup plus compliqués en général. Donc New Way, c'est à peu près la même chose que Old Way en version extrême. On ne fera pas ça ce soir non plus. Donc New Way, c'est quoi ? C'est juste la même chose que Old Way mais beaucoup plus fluide. Donc une version beaucoup plus fluide. Et surtout, il y a de la contorsion. Donc on retrouve de la contorsion dedans. D'accord ? On ne fera vraiment pas ça ce soir. À moins ce soir, si vous voulez essayer de regarder une vidéo, essayer de mettre votre jambe derrière votre cou. Mais je ne serai pas là. Ensuite, on a cette version qu'on va vous montrer ce soir qui est Vogue Femme. Donc la version la plus populaire aujourd'hui. Puisqu'avant, la version la plus populaire était Old Way. Aujourd'hui, c'est Vogue Femme. Et justement, dans Vogue Femme, vous avez deux sous-catégories. Alors moi, je ne dis pas sous-catégories, mais je dirais deux entités. Puisque ça marche avec le caractère des gens. Donc ce qu'on va appeler soft and cant et dramatique. Donc soft and cant. J'ai traduit le cant au début, donc je ne le traduis plus. Donc si quelqu'un veut traduire cant, ça c'est... Donc soft et très très féminin. Voilà. Et la version dramatique qui est beaucoup plus acrobatique et beaucoup plus théâtrale. Donc ce soir, la plupart des kids sont soft. Il n'y a pas vraiment de dramatique. Certains sont entre les deux, mais ça reste quand même soft. D'accord ? On n'aura pas d'hommage, on n'aura pas de dramatique. Puisque je ne danserai pas. Et ouais. Ben ouais, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule. Donc du coup... Et comme il y a un bowl la semaine prochaine, j'économise ce qu'il me reste de corps pour la semaine prochaine. Donc si vous voulez me voir danser, venez la semaine prochaine au Carreau du Temple. Bowl gratuit. Le 23 février, samedi, à partir de 15h30. Donc ouverture des portes 15h30. Le bowl commence par contre à 17h. Voilà. Là, vous avez toutes les informations. Oui, c'est passé crème. Donc du coup, on va aussi un tout petit peu au début, ils vont juste marcher. Donc c'est une catégorie qu'on appelle runway. Mais on ne va pas vraiment l'exploiter, c'est juste une petite présentation. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer tout seuls. Donc quand on passe tout seul dans un bowl, on appelle ça les tense. Donc les tense, c'est ce qu'on appelle une présélection. Alors, c'est une présélection qui peut être parfois violente dans l'ego, puisque c'est ce qui détermine si vous passez ou pas. Alors, la différence avec les battles de hip-hop, alors il y a deux différences, mais la grosse différence, c'est que vous savez tout de suite si vous passez ou si vous ne passez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jury avec un papier qui dit, oh bon, elle, elle, elle. Non, c'est, on est là, oh, chop, next. C'est comme quand vous regardez la télé. Vous n'aimez pas le programme, je change. C'est pareil, d'accord ? Donc ils feront les tense, bon bien sûr, vous ne jugerez pas, on ne pourra pas les chop. Ce n'est pas drôle, mais ce n'est pas grave. Donc ils feront des tense, et ensuite ils feront des battles. Alors, en voguing, la particularité de cette danse, c'est que les battles se feront à deux en même temps. D'accord ? Ce qui n'est pas la même chose pour le reste des danses. D'accord ? Avec la règle de, on ne doit pas toucher. Il est interdit de toucher l'autre. D'accord ? Ensuite, là, la configuration est différente, mais dans un bowl, vous verrez si vous venez samedi, le 23 février, au carreau du temple. Donc la configuration est différente, puisque c'est fait sous un format run-with. C'est comme si c'était un fashion show, avec un podium, enfin une allée, et les gens qui passent au milieu, et avec un jury au bout. C'est vrai que quand on regarde ensuite les battles, puisque le jury, justement, à la fin, doit choisir qui il veut. Donc vous avez, le jury est toujours d'un nombre impair, donc ça va de 7, 11 et plus. Et c'est-à-dire que, par exemple, pour les chops, si une seule personne dit chop, c'est pas bon, vous partez chez vous. Mais il faut, et pour pouvoir avoir cette danse, il faut que tout le jury valide. Donc c'est pas simple. Voilà. Il suffit juste d'avoir un bif avec quelqu'un et c'est fini. Vous voyez ? C'est aussi ça. Ça, c'est la balle roumaine. Donc, ensuite, pour les battles, quand on doit choisir, vous avez un commentateur qui est là, et qui demande au jury which one, et l'un pointe. C'est vrai que ça ressemble aux enchères, un peu, mais c'est pas les enchères. C'est juste, on pointe qui on a préféré, voilà, et on compte au nombre de points. D'accord ? Mais on fera pas ça. Je vous explique un peu le schmilblick. Donc, si vous venez samedi, le 23 février, au carreau du temple, vous verrez tout ça. D'accord ? Donc voilà. Et ensuite, à la fin, puisque chez moi, tout le monde participe, à la fin, on viendra vous chercher, tous ensemble, et on fera la fête ici. Donc on apprendra quelques petits mouvements, bien sûr. Bon, on n'en fera pas. C'est pas... Ce n'est pas une initiation. Ça, tout de suite. Donc on apprendra juste quelques petits mouvements, histoire de repartir moins bête à la maison. Voilà. Et de savoir, tiens, ça c'est du voguing, ça, ça ne l'est pas. Voilà. Des petites choses comme ça, et puis surtout de la bonne humeur, de la joie et des sourires. D'accord ? Alors j'ai une autre fonction aussi, hein, je suis DJ à des heures perdues. On y va. On y va. On y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 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 On voit aussi la précision parce que ça doit être très précis et on voit aussi de la grâce. Si vous venez avec des mains en knacky, ça ne fonctionne pas. Si vous venez avec des pattes de crocodile, ça ne fonctionne pas non plus. Si vous venez avec des griffes trop longues, ça risque de faire mal. Vous voyez ? Et tout ça, ça s'apparente aussi à un look. Donc votre look, quand vous arrivez justement pour pouvoir performer, c'est très très important. Ce n'est pas juste, c'est joli, donc je vais avec. Il faut que ce soit joli, confortable et en plus fonctionnel. Vous voyez ? Pas compliqué tout ça. Et dernier élément, flow performance qui va nous être montré par Mystique. Déjà, il faut dire, oh, give me one. One, two, three, four, five. Vous savez, Justin, il faut que tu assoies. J'ai pas de pause, man. All right, Justin, this is Run to the Twits, part two. Ils ont des tins, de la première fois, et de la clothing. C'est pas de battle. This is regular Run to the Twits, right ? Sèperé de la liste. OK. All right. All right, I'm just going to switch part two. All right, pop it. All right. Don't cry. Oh, no. Stop, stop. Oh, it's so cool. I got something like this. I got something. I'm looking for the beat for the two for one. I think I want to act in two for one. I'm looking for the beat for one. Hey, two for one. Two for one. Two for two for two. Two for one. One for two for two. Two for one. One for one. One for one. One for one. Two for one. One for one. One for one. Hey, Christian, you and I buy your bags. One for six, five, and you want to make it back. Hey, Christian, you and I buy your bags. You know what? This, that, fuck, now. Take the back. You and I one for one, one for one. Two, 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 two. Three, three, three. Three, three, four, four, three. Yeah, 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 yeah. Come over here. Thank you. Thank you. Thank you. Alors, l'élément floor performance. Donc, ça veut dire quoi pour vous, floor performance ? Donc, oui, mais, voilà, tout simplement, il fallait juste traduire. Ah, quand même. L'avènement d'internet, c'était il y a longtemps. Donc, vous savez traduire maintenant. Tous les trucs sont en anglais. Enfin, donc, pour pouvoir faire floor performance. Donc, cet élément vous permet, puisque c'est une danse, comme je l'ai dit, faite sur des périodes très courtes, qui fatiguent beaucoup. Ça permet aussi de respirer, là. Non seulement ça vous permet de respirer, mais aussi, dans votre respiration, on doit avoir quelque chose à caractère sensuel, sexuel, voilà, et qui donne envie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Quand ça donne envie, donc pour donner envie à des gens de vous regarder, on ne court pas. Parce que dans ce cas-là, si vous courez, vous donnez aux gens envie de vous regarder, mais de vous regarder comme quoi ? Comme une folle. C'est pas ce que vous avez envie. Vous avez envie que les gens vous regardent pour votre talent. Est-ce que vous dégagez ? Est-ce que vous êtes ? Et la magnificence de votre talent et de votre personne. Donc, dans ce cas-là, on ne court pas. Faites le test. Vous allez dans le métro. Non, je n'ai pas dit dans le métro de vous foutre par terre non plus. Vous mettez sur le quai. Et au lieu de marcher comme vous marchez comme d'habitude, vous prenez juste le temps et vous regardez autour de vous en prenant une posture de je suis bien dans ma peau, je suis contente. Et regardez ce que ça fait. Vous verrez que tout le monde va vous regarder en disant mais elle se prend pour qui celle-là ? Alors que tu ne te prends pour personne. Tu es juste bien aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire ? En fait, c'est ce que vous devez dégager tout le temps. Dans tous les éléments. Ce truc de je suis, je suis bien. Ce n'est pas parce que je suis bien que forcément je vais descendre quelqu'un. Ce n'est pas ça le but. C'est je suis bien dans ma peau et je n'en ai rien à foutre. C'est clairement dit, c'est ça. J'en ai rien à foutre, allez tous vous faire foutre. Je suis bonne, je le sais. C'est pour ça que tu me regardes. Tu aimerais bien être comme moi. Mais bon, tout le monde ne peut pas être comme moi non plus. Puisqu'il n'y a que moi qui peux être comme moi. Donc c'est un peu raté. Tu vois ce que je veux dire ? Dommage, maman, t'as raté. Mais ce n'est pas grave. C'est un peu cette énergie-là que vous devez donner quand vous sortez de chez vous. Quand vous allez au bureau. Franchement, essayez, vous verrez qu'on vous fera plus chier. Le harcèlement moral ne marchera pas sur vous. Tout simplement parce que vous êtes bien chez vous. Et que vous n'aurez pas peur de perdre un job ou quoi que ce soit. Puisque vous dites, je suis tellement bonne que je vais en trouver un demain. Même si ça n'arrive pas tous les jours, mais bon. Mais au moins, vous savez que les gens n'ont pas forcément une emprise sur vous. Et c'est ça, en fait. Cette danse-là, elle parle de ça. Pourquoi ? Parce que les acteurs qui ont créé cette danse-là avaient un besoin, justement, de revendiquer leur corps, de revendiquer ce qu'elles étaient. Puisque c'est la danse quand même des trans. Donc les trans avaient besoin de revendiquer ce qu'elles étaient et revendiquer cette féminité qu'elles n'avaient pas le droit de revendiquer en étant ce qu'elles étaient auparavant. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501